Un zeste d'info, mode de vie. Les bienfaits du sport sur le corps sont incontestables pour réduire les risques d'obésité, améliorer son sommeil ou même lutter contre le stress. Qu'est-ce que le sport vous apporte ? C'est la question que Julien Frenoy est allé vous poser. Écoutez. Alors le sport, moi je fais quoi ? Je fais à peu près 30 minutes de muscu tous les matins et là je marche en fait à l'heure du déjeuner tout le temps. Qu'est-ce que ça apporte ? Beaucoup d'équilibre, le bien-être dans son corps et puis voilà quoi. Puis quand on fait son sport, qu'on avait prévu, le sentiment de la mission accomplie. Moi j'en fais plus mais j'encadre du sport et ça apporte de la bonne humeur aux gens, ça apporte aussi un accompagnement et puis ça les occupe pendant la journée. Donc ça leur permet de sortir un peu de leur quotidien et là j'ai des gens qui viennent sur leur pause déjeuner à la place de partir manger. Ça leur fait du bien de pouvoir un peu s'aérer la tête entre deux, entre une journée de boulot. J'essaie de faire du sport, j'aime bien courir, ça me permet de me déstresser généralement et d'avoir l'impression d'un travail accompli. Beaucoup de bien-être, le sport véhicule beaucoup de valeurs, de discipline, de rigueur, de plaisir aussi parce que le sport est ludique et de partage parce que c'est la communauté. Je ne m'entraîne pas seul, je suis co-sportif, j'entraîne des groupes, je connecte des gens. Le sport est social, le sport est humain. En vrai, un équilibre mental et aussi on se sent mieux physiquement. Là, j'ai vu la différence. Sans le sport, le quotidien c'est compliqué. On a beaucoup plus de problèmes de santé. Je fais du sport parce que j'aime bien et ça m'apporte la bonne santé. J'aime bien sortir courir un peu parce que pour les gens peut-être qui vont écouter ça ou ils vont nous voir, dans mon cas, courir, ça me laisse tout seul dans ma tête. Donc c'est le seul moment de la journée que je suis tout seul. Bon, j'aime bien, ça m'apporte ça. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde doit faire. On manque d'activités physiques. Donc je pense que chacun devrait marcher minimum 30 minutes chaque jour pour se sentir bien mentalement déjà et physiquement se sentir bien aussi, se sentir à l'aise. Vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et notre chaîne YouTube. Un zeste d'info sur Sensation. Merci. Merci.